Eh bien, bonjour à tous, on est ravis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Ibou, toujours en compagnie de Tino et Guillaume. Bonjour Tino, comment ça va ? Bonjour Maxime, bonjour Guillaume, ça va très bien, je vous remercie, je suis content de vous voir. Bonjour Tino, bonjour Maxime. Salut Guillaume et salut Tino. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau rendez-vous qui nous permet de débattre, vous le savez, j'imagine, sur l'analyse fondamentale d'une société et également l'analyse technique qui est plus court-termiste de cette même société. Ce qui est intéressant dans ce format de vidéo, c'est qu'on associe l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Le fondamental offrant une vision globale de la qualité de la valeur et le technique offrant une vision, une stratégie de timing. Et ce scénario de mêler les deux types d'analyse s'est avéré, assez modestement évidemment, assez juste en fait, avec la première vidéo qu'on a fait ensemble avec Tino sur Danone. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, il vous suffit de cliquer en haut à droite pour la voir. On n'en parlera pas de Danone, mais voilà, effectivement, en termes de timing, on n'a pas été mauvais et c'était assez intéressant d'avoir vos retours concernant cela. Et donc, on est ravis de faire cette nouvelle vidéo avec Tino et Guillaume. Et justement, en parlant de Tino et Guillaume, je vais vous présenter quand même. Donc, Tino, toi, tu es spécialiste de l'analyse technique. Tu es sur les marchés depuis 2008. Tu vulgarises donc l'analyse technique sur ta chaîne YouTube, mais également qui s'appelle le podcast de la Bourse, mais également sur Twitter. Je vais partager mon écran comme ça. Je vais un petit peu présenter ton travail. Alors là, tu vas tomber sur mon emploi du temps, mais c'est ça. Tu vois bien mon écran, Tino ? Oui, c'est nickel. Parfait, c'est bien moi. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est bien toi et ta chaîne YouTube, le podcast de la Bourse. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tout est bon pour toi, Tino ? J'ai tout bien dit. Non, 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 non. C'est parfait. Merci, Maxime. Idéal. Et on enchaîne tout de suite avec le spécialiste de l'analyse long terme chez Hibou, Guillaume Rouvier. Salut, Guillaume. Tu es donc cofondateur de Hibou.expert. Tu es analyste financier. Et Hibou, si vous voulez, pour faire extrêmement simple, c'est une startup qui vous aide, qui vous mâche le travail dans votre choix des sociétés sur lesquelles investir pour un investissement long terme. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que j'ai tout dit ? En fait, je ne suis pas le spécialiste de l'analyse long terme. Non, tu n'es pas le seul. Et chez Hibou, c'est Hibou qui est le spécialiste de l'analyse long terme parce qu'on a un combiné d'analyse. Et il y a Marie et puis il y a moi. Et donc, en fait, on forme une équipe d'une petite dizaine de personnes qui faisons de l'analyse long terme pour permettre à nos clients de gagner de l'argent en maîtrisant le risque. En effet, tu as très bien fait de me reprendre. Hibou, ce n'est pas toi, c'est une équipe. Et pour finir justement concernant Hibou, je vais vous partager quand même mon écran. Voilà, comme ça, vous voyez aussi le site Hibou. On va parler d'Eurofin scientifique, c'est pour ça que vous la voyez. Mais Hibou, c'est une équipe. Et moi, je suis le troisième associé. Guillaume a parlé de Marie. Et moi, je m'appelle Maxime Cotu. Et je suis associé en charge de la communication. Et surtout, aujourd'hui, en charge d'animer ce débat entre Guillaume et Tino. Et je suis ravi de refaire cette vidéo avec Tino et Guillaume, justement. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de l'un, si ce n'est le leader mondial de la bioanalyse, un savoir-faire notamment utilisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie ou encore l'environnement. J'ai nommé Eurofin scientifique. Guillaume, dans un premier temps, je vais te laisser la parole. Tu vas donc nous présenter un petit peu cette société pour, pourquoi pas, en investissement à long terme. et Tino, à suite, tu prendras la parole et tu nous proposeras une analyse plus technique, plus timing sur Eurofin. Et on conclura cette vidéo par un petit débat en fonction de vos analyses à chacun. Guillaume, je te laisse la parole et je te partage l'écran si besoin. Guillaume, on ne t'entend pas, tu es en mute. Voilà, tu peux mettre le premier slide. Bien sûr. On va y aller. Hop. Est-ce que tu vois bien ? Tout va bien ? Oui, c'est parfait. Ok, nickel. Je te laisse la parole. Alors, Eurofin scientifique, c'est un groupe français de laboratoire d'analyse qui est spécialisé dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans l'environnement et dans la biologie médicale. Alors, vous en avez sûrement eu à faire quand vous allez faire une analyse dans le cadre d'un examen de santé demandée par votre médecin. Vous allez dans un laboratoire type Eurofin. Voilà, mais Eurofin fait également beaucoup d'autres laboratoires pour vérifier les qualités des produits alimentaires, de l'environnement, etc. Bon. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est une société qui a été créée dans les années 80 et que c'est devenue une des plus grandes sociétés mondiales. Donc, c'est vraiment une réussite assez exceptionnelle. On ne parle pas assez des réussites françaises. Bon, ben voilà, c'est une réussite exceptionnelle. Et si on regarde la société depuis… Peut-être que tu peux nous mettre d'ailleurs le graphique, le slide numéro 2. Si on regarde la société depuis 2008, elle connaît une croissance très forte avec un taux de croissance moyen de 20,5 % par an depuis 10 ans. Ça veut dire que le groupe double son chiffre d'affaires tous les 4 ans. Et en 2022, c'était un chiffre d'affaires important pour une société de service, un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. Alors, cette performance long terme, depuis 1984, mais qui continue à être très forte dans les dernières décennies, elle s'explique par la conjonction d'une croissance organique et d'une croissance externe, c'est-à-dire un important programme d'acquisition qu'a mené le groupe. Voilà, parce que le groupe est sur un secteur fragmenté. Guillaume, je te coupe, je suis désolé. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu me parles de graphique depuis 2008. Je n'ai rien du tout, moi, sur mon écran, sur ce que tu m'as partagé. Tu me parles du cours ? Oui, celui-là, celui-là. Tu nous laisses celui-là. OK, d'accord. Tu veux reprendre là-dessus ? Ce n'est pas grave ? Non, non, c'est très bien. C'est pour illustrer la progression de la société sur le long terme. Les chiffres que je donnais, c'était les chiffres de la croissance de la société depuis 10 ans. Mais c'est une croissance qui est là depuis l'origine, depuis 1984. Et donc, encore une fois, on a un taux de croissance extrêmement important du chiffre d'affaires, de l'ordre de 20 % par an, qui est accompagné d'une progression à peu près identique, un peu plus forte du résultat net courant par action, qui est, sur les dix dernières années, de 22,6 %. Voilà. Et donc, ça veut dire que Eurofin, parallèlement à la croissance de ses ventes, a réussi à augmenter la rentabilité de ses services vendus. Voilà. Parce qu'Eurofin a souligné à industrialiser ses services en regroupant ses laboratoires dans de grandes plateformes qui sont équipées de technologies de pointe qui permettent l'analyse d'importants volumes d'échantillons. Et comme ça, le groupe a pu accompagner sa croissance et gagner en productivité tout en réalisant des économies d'échelle. Voilà. Voilà le modèle. Et donc, ça explique, si vous voulez, qu'on ait ce graphique que vous avez sous les yeux, où vous avez une valeur qui va aller… Alors là, elle commence… On vous a mis le graphique sur 10 ans. En fait, vous pourriez le prendre sur beaucoup plus longtemps. Mais sur les dix dernières années, vous voyez, Eurofin est passé de 14,20 euros à, au plus haut, en 2021, 127,7 euros. Et c'est très impressionnant parce que, si vous voulez, on appelle ça… Enfin, Peter Lynch a appelé ça un 10-bagger. Vous avez Peter Lynch, il dit, on gagne de l'argent si, dans un portefeuille, on a un, deux ou trois 10-bagger. Voilà. Un titre qui fait dix fois la mise. Là, vous avez un titre qui, de 2013, enfin, 2012 à 2021, il fait quasiment dix fois la mise. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce titre aujourd'hui ? Parce que, vous voyez, c'est une vedette. C'est une des grandes vedettes de Paris des 15 dernières années. Bon. Eh bien, le titre, depuis 2021, il baisse. Voilà. Depuis la mi-2021, c'est un titre qui a arrêté de monter et qui s'est mis à baisser. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ce titre baisse ? Et est-ce que cette baisse constitue une opportunité d'achat ? Voilà. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en analyse fondamentale et en analyse graphique avec Tineau. Alors, pourquoi est-ce que le titre baisse ? Eh bien, parce qu'en 2022, et tu peux nous mettre le slide suivant, s'il te plaît, Maxime. En 2022, les résultats ont été en baisse, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez le voir que le chiffre d'affaires n'a pas bougé, mais l'EBITDA a baissé. Et puis, surtout, si vous allez au net profit et basic earning per share, les deux dernières lignes, eh bien, vous voyez qu'il y a une baisse du 35 % du résultat ajusté. C'est très important, 35 %. Voilà. Et donc, c'est bien normal, avec une telle baisse des résultats, que le titre soit parti plein sud. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près avec le slide suivant, qui est le chiffre d'affaires, comment est-ce que le chiffre d'affaires a évolué. Et donc, vous avez ici le chiffre d'affaires pro-format 2021, 6,782 millions d'euros, enfin, 6,782 millions d'euros. Et puis, vous avez les différents facteurs qui ont impacté. Vous voyez, il y avait une croissance organique, qui est assez bonne, autour de 6 % par an. Et puis, contre ça, vous avez une baisse qui est liée au Covid. Je vais expliquer tout de suite. Et puis ensuite, vous avez des acquisitions, un peu de croissance externe qui a amené un plus. Et puis, un effet de change qui a été favorable. Mais alors, donc, puisque à la fois la croissance externe, les fusions acquisitions et les parités de change ont été favorables, pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires a un peu baissé ? Eh bien, parce que, si vous voulez, on a eu un retracement de 800 millions d'euros. C'est considérable, sur 6,7 milliards de chiffre d'affaires, de 800 millions d'euros des ventes de tests Covid. Voilà, enfin, des analyses de tests Covid. C'est-à-dire que le test Covid a amené, vous le savez tous, énormément de tests qu'on a dû faire pour pouvoir sortir, pour pouvoir, quand on était malade, savoir si on avait le Covid ou pas. Et ça, au niveau mondial. Et donc, ça a généré un accroissement de chiffre d'affaires chez Eurofins d'1,4 milliard. Et donc, ce chiffre d'affaires a baissé en 2022 de 800 millions d'euros et on attend une baisse supplémentaire en 2023 de 600 millions d'euros. Voilà. Et donc, c'est ça qui explique la baisse du chiffre d'affaires. Et si on regarde dans le slide suivant l'évolution des résultats, eh bien, on voit qu'on a eu 1,5 milliard de résultats contre un objectif qui était de 1,8 milliard. Mais il y a eu toute une série d'éléments défavorables en orange qui ont impacté les résultats. Il y a d'abord eu une accélération de l'inflation qui a porté sur les frais de personnel, d'énergie, de logistique et les consommables. Et puis, on a eu des problèmes liés au travail, enfin, au personnel parce qu'il y a eu des confinements en Chine et puis partout dans le monde, la société a noté un absentisme plus important. Et puis, il y a eu un peu de grève en France. Et puis, en plus, on a à ça vraiment manque de chance. Il y a eu des problématiques climatiques ou de supply chain spécifiques. Et puis, enfin, il y a eu moins de jours travaillés. Donc, vraiment, tous ces phénomènes, ce sont vraiment, comme disait Chirac, les emmerdes volent toujours en escadrille. Bon, ils sont tous rééveillants en même temps. Ce qui explique qu'il y a eu cette baisse forte du résultat sur un chiffre d'affaires qu'ils avaient tout à même réussi à tenir. Parce qu'ils avaient réussi, avec leur croissance organique et externe, si vous voulez, à compenser totalement la baisse liée au Covid. Voilà, donc, c'était assez remarquable. Alors, regardons maintenant l'évolution de la société, non pas de près. Maintenant, on a compris qu'il y avait une année 2022 qui avait été mauvaise. Mais on va essayer de comprendre si ça impacte, si c'est un problème moyen long terme ou si c'est simplement un problème conjoncturel. Voilà. Et donc, on va prendre du recul pour ça. Et donc, on va regarder le slide sur le chiffre d'affaires d'Eurofin depuis 2006. Et vous voyez que ce chiffre d'affaires, il n'arrête pas de progresser jusqu'en 2022. Vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est que c'est la première cassure, quoi, en 20 ans, en presque 20 ans. Voilà. Et donc, pour le marché, c'est un machoc. Et on vous l'a expliqué, la baisse du chiffre d'affaires, elle vient essentiellement du Covid. Et si on regarde le slide suivant, l'évolution du résultat d'exploitation, c'est-à-dire le EBITDA, d'Eurofin depuis également presque 20 ans. Eh bien, là aussi, vous voyez, sur presque 20 ans, on n'avait que de la croissance. Et donc, ça, chez le résultat d'exploitation, il baisse significativement en 2022. Et c'est aussi la première cassure. Voilà. Et si on regarde le slide suivant, on vous a mis la marge d'exploitation, voilà, depuis également 20 ans. Et vous voyez, et ça, c'est vraiment très intéressant, eh bien, en fait, cette marge d'exploitation, elle avait explosé en 2020 et 2021. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a eu une baisse du résultat d'exploitation, alors qu'on avait une stabilité du chiffre d'affaires, mais c'est parce que la marge d'exploitation était anormalement élevée. Voilà. Parce qu'en 2020-2021, elle explose à cause du Covid. Ils ont fait 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur un même type de produit qui était l'analyse Covid, assez simple. Et donc, ça veut dire que la rentabilité et le chiffre d'affaires ont tous les deux explosé en même temps. Voilà. Et donc, si vous voyez la marge d'exploitation en 2022, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'elle reste supérieure au niveau avant Covid. Voilà. Donc, on pourrait imaginer qu'elle continue à baisser, mais ce qu'on veut dire par là en analyse fondamentale, c'est que si on regarde sur le long terme, eh bien, c'est un problème qui est lié au Covid et ce n'est pas un problème de fond, puisqu'on est encore au-dessus de la rentabilité pré-Covid. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et si on va au slide suivant, et qu'on ne va pas regarder que la rentabilité d'exploitation, mais la rentabilité financière. Alors, la rentabilité financière, c'est une rentabilité spécifique calculée par IBOU avec beaucoup de retraitements pour essayer de retrouver vraiment quelle est la rentabilité des capitaux propres d'une société, retraité de tous les problèmes comptables, etc., et les éléments exceptionnels. Eh bien, vous voyez, on vous a mis une espèce de couloir baissier. et ce couloir baissier indique que, bien qu'il y ait eu une hausse de la marge d'exploitation, eh bien, en réalité, depuis 2011, on a une baisse structurelle long terme. Vous voyez un grand canal baissier de la rentabilité financière d'Eurofin. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas sûr qu'en bourse, cela ait été vu. Parce que sinon, la valeur ne serait pas montée aussi haut et aussi chère en valorisation. Voilà. C'est très intéressant. Et donc, on a ce canal baissier. Et vous voyez qu'en 2020 et 2021 surtout, on sort de ce canal baissier à cause de la crise du Covid parce que tu t'as confié beaucoup de tests et donc, ça fait exposer la rentabilité d'exploitation et donc, la rentabilité financière. Mais en réalité, on est sur une tendance baissière et on est revenu en 2022 sur cette tendance baissière de la rentabilité financière. Et donc, tout notre travail maintenant, c'est d'essayer de comprendre, voilà, la marge d'exploitation, finalement, elle revient sur un trend historique, mais la rentabilité financière, elle est sur une tendance longue baissière. Et donc, il faut comprendre cette tendance longue baissière pour savoir si on peut investir à long terme dans un reflux scientifique. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Et pour ça, on va regarder les frais de personnel. Bon. Alors, on vous a mis ici le slide des frais de personnel depuis presque 20 ans, depuis 2006. Et on vous les a mis en pourcentage de la valeur ajoutée. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est vrai qu'ils ont flambé en 2022 par rapport à 2021. Mais c'est toujours cette problématique de COVID parce qu'en fait, on est encore, en termes de pourcentage de la valeur ajoutée, moins élevé que le niveau pré-COVID. Et vous voyez que là, il y a une tendance baissière. Vous la voyez assez bien sur le slide suivant. Il y a une tendance baissière des frais de personnel sur la valeur ajoutée. Et vous voyez qu'on revient dans cette tendance baissière. Vous voyez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait parce que normalement, quand on a une tendance baissière de la rentabilité du capital, c'est qu'on a une tendance haussière des frais. Eh bien non, en termes d'exploitation, on a une tendance baissière des frais de personnel sur la valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, Eurofins, c'est une société qui vient de plus en plus d'importantes et qui donc, comme on l'a dit en introduction, arrive à industrialiser son process. Et en industrialisation son process, elle réduit le poids des coûts sur la valeur ajoutée et donc, elle augmente légèrement sa rentabilité. Alors là, on a beaucoup flambé parce que non seulement, il y a l'effet de la baisse du chiffre d'affaires COVID qui pèse forcément sur les différents coûts en termes de marge, mais en plus, on commence à avoir des hausses de salaire. Et il faut tout de même qu'on prenne ça en compte. C'est vrai qu'on a une tendance baissière des frais de personnel sur les valeurs ajoutées, mais vous avez remarqué que les frais de personnel sur les valeurs ajoutées, c'est plus de 70 %. C'est considérable. Ça veut dire que Eurofins, c'est une société qui va être particulièrement sensible à l'évolution des frais de personnel puisque ces frais de personnel représentent 70 % de la valeur ajoutée. Voilà. Alors, slide suivant. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas une détérioration des coûts de personnel dans la formation de la rentabilité de la société, on va aller regarder un ratio qu'on aime beaucoup chez Eboo Group qui est le ratio d'agilité. Le ratio d'agilité, si vous le voulez, ça mesure le cash flow par rapport aux immobilisations du groupe. Et donc, vous voyez, si par exemple on a un ratio d'agilité à 10 %, ça veut dire que le cash flow représente 10 % des immobilisations. Ça veut dire concrètement qu'une société avec son cash flow sans avoir recours à une hausse de l'endettement peut augmenter ses immobilisations de 10 % par an. Et donc, si elle augmente de 10 % par an, ça veut dire concrètement qu'elle peut avoir une croissance du bénéfice de 10 % par an si on estime que la rentabilité des immobilisations est constante dans le temps. Et vous voyez, ce ratio d'immobilisation, eh bien, il n'y a pas tellement de changements. On le regarde depuis 2006. Il est presque toujours, sauf exception, entre à peu près 7 et 14 %. Voilà. Et en 2022, il est à 10 %. Donc, il n'est pas quasiment au milieu. Donc, on peut dire que le cash flow généré par la société en proportion de ses immobilisations, eh bien, il ne bouge pas. Donc, vous voyez, c'est intéressant. ça veut dire que ce n'est pas ni du côté de la rentabilité de l'exploitation, ni du côté de la marge d'exploitation qu'on peut trouver une explication à la baisse de la rentabilité du capital. Donc, on va continuer notre recherche et on va regarder quel est le ratio de dette nette sur EBITDA. Et là, on va voir un changement. Voilà. Vous voyez, dans ce graphique, vous voyez les trois dernières années, vous voyez que globalement, il y a beaucoup moins de dette qu'il y en avait par rapport à l'EBITDA. par rapport à la rentabilité d'exploitation, si vous préférez. Ça veut dire concrètement que la société, aujourd'hui, elle met nettement moins de levier qu'hier. En 2018, la société avait plus de cinq fois l'EBITDA en dette. C'est considérable. Généralement, une société, son ratio d'EBITDA, c'est entre 1 et 2,5. Bon, on était à plus de cinq fois. Ça veut dire que, concrètement, Eurofins, elle a mis vraiment beaucoup de turbos financiers pour générer sa croissance. Et aujourd'hui, elle est revenue dans des normes puisqu'on est un petit peu au-dessus de deux fois le ratio d'EBITDA. Donc ça, c'est un changement majeur. Et ce changement, vous voyez, il y a toujours eu beaucoup de dettes. Si vous regardez 2008, 2009, on était quasiment à quatre fois l'EBITDA. Bon, on est à plus de quatre fois l'EBITDA. 2014, on est à trois fois et demi. Tout ça, c'est des ratios très élevés. Et là, 2020, 2021, 2022, on est autour ou en dessous de deux. Voilà. Donc ça, c'est un changement majeur. Bon. Et parallèlement à ça, et c'est le slide suivant, on s'aperçoit que parallèlement à cette stratégie de réduction d'endettement, Eurofin a mis en place une stratégie patrimoniale. Et on vous a mis le graphique que Eurofin a présenté aux investisseurs dans ses résultats 2022 qui correspond au nombre de la surface que la société possède en propre. parce que vous savez, Eurofin, ce sont des laboratoires. Bon, des laboratoires, ce n'est pas des magasins, mais c'est comme des bureaux, c'est entre le bureau et le magasin. Et donc, voilà, comme ils ont beaucoup de laboratoires dans le monde entier, ils ont beaucoup de surface. et jusqu'à présent, en 2018, vous voyez en orange, eh bien, 19 % de cette surface leur appartenait et en 2022, ils en sont à 30 %. Voilà. Ça veut dire concrètement que la société est en train d'acheter tous les mètres carrés qu'elle utilise. Alors, comme c'est beaucoup dans des villes et souvent dans des villes chères, eh bien, ça veut dire que ça coûte très cher. Et la société nous informe qu'elle a investi plus de 500 millions d'euros depuis 2018, dans les toutes dernières années. Et que si elle n'avait pas fait ça, elle aurait pu distribuer ça à ses actionnaires. Voilà. Donc, c'est vraiment l'argent qu'elle met de côté. Donc, vous voyez, on a ce double mouvement. À la fois, elle réduit la voilure en termes de dettes et elle augmente la sécurité financière en ayant une politique d'investissement immobilier patrimonial. Voilà. Donc, c'est ces deux éléments, on penche ses bouts, ce sont ces deux éléments essentiels qui ont amené une réduction de la rentabilité financière de la société. Et on s'attend également potentiellement à un effet salaire en plus qui viendrait impacter l'exploitation. Mais on va regarder d'un peu plus près l'année 2022 et voir comment ça a évolué. 2022 est une année qui a été importante pour les investissements de la société. D'abord, parce qu'ils ont fait un développement et un déploiement accéléré de solutions informatiques propriétaires. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas que acheté des mètres carrés. Ils ont également beaucoup investi dans la digitalisation de la société. Voilà. pour en augmenter la rentabilité, pardon, l'efficience. Et deuxièmement, ils ont acquis, ils ont énormément de sociétés. Ils ont réalisé 59 acquisitions en 2022 et donc, ils ont fait un nombre record d'acquisitions. Vous voyez, c'est très intéressant parce que simultanément, ils ont eu cette politique patrimoniale de réduction de la dette et en même temps, ils ont fait un nombre record d'acquisitions et comme vous pouvez le voir sur ce slide, ils ont fait 11 acquisitions en Amérique du Nord, 36 en Europe et 12 dans le reste du monde. Voilà. Et essentiellement en Asie, il faut bien le dire puisque vous voyez, ils ont travaillé au Vietnam, en Asie comme c'est marqué plus bas. Parallèlement à ça, et c'est le slide suivant, ils ont lancé des startups. Qu'est-ce que c'est que des startups ? Si vous voulez, c'est quand sur un marché, au lieu d'acheter un laboratoire, eh bien, ils lancent un laboratoire, donc ils achètent des locaux et puis ils mettent leur machine et ils partent de zéro. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ils considèrent, si vous voulez, que le prix des laboratoires a augmenté et que maintenant, c'est devenu trop cher dans les zones de croissance. Voilà. Sur les marchés où il y a une bonne croissance, pas en pêche, dans Singapour, Tokyo, Jakarta, bon, finalement, ce n'est pas intéressant, c'est plus intéressant d'aller acheter un laboratoire, c'est devenu plus mieux, plus logique, plus rationnel d'aller en ouvrir. Et donc, ça, c'est les startups. Et en 2022, ils ont lancé un nombre record de startups, ils en ont lancé 50. Voilà. Et donc, c'est une bonne alternative dans les marchés en croissance aux acquisitions. Et donc, vous voyez, ils ont simultanément fait un nombre record d'acquisitions et lancé un nombre record de startups. Voilà. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau de deux tableaux qui s'affichent ici, eh bien, vous avez une rentabilité des startups qui n'est pas aussi relative, aussi immédiate que quand vous faites une acquisition. Il faut attendre pour les revenus la troisième année pour avoir vraiment beaucoup de croissance, mais ensuite, ça augmente beaucoup plus. et il faut attendre la quatrième année en termes d'EBITDA, graphique de droite, pour avoir une bonne profilité et il faut attendre cinq ans, cinq, six ans pour arriver à la rentabilité du groupe. Donc, ça aussi, ça peut peser à court terme. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu que l'immobilier, il n'y a pas eu que la baisse de l'endettement, il y a eu aussi les investissements dans les startups parce que maintenant, beaucoup de laboratoires sont devenus trop chers dans les zones de croissance et donc, ils font beaucoup d'investissements from scratch, de zéro, et ça met six ans à être rentable. Donc, ça aussi, ça pèse sur la rentabilité financière. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on va regarder dans le slide suivant quels sont les objectifs à moyen terme de la société avec cette nouvelle stratégie patrimoniale de réduction de la dette et de lancement de startups parallèlement à une politique d'acquisition qui reste forte. Qu'est-ce que ça devait donner ? Eh bien, la société nous dit d'un des objectifs à cinq ans. C'est une société extrêmement sérieuse. qui, depuis 1984, n'arrête pas de nous éblouir. Voilà, extrêmement sérieuse. Donc, on peut que ce qu'elle dit est relativement, voire très fiable. Et vous voyez, ils nous disent en 2027, je ferai à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. ça veut dire qu'ils vont avoir à peu près 6,5 % de croissance organique et ils vont avoir une marge d'exploitation de 24 %, d'ici, il va 24 % de marge d'EBITDA, donc supérieure, signification supérieure au niveau actuel. Et puis, ils vont faire tout ça, alors il ne s'est pas marqué ici, mais ils vont faire tout ça, ils le mettent dans deux slides, avec un levier financier qui sera entre 1,5 et 2,5 fois l'EBITDA. Donc, quand maintenant un levier financier faible, le même que les trois dernières années, voilà. Et alors tout ça, si on marche tout ça dans les comptes hiboux, si on fait des projections, ça veut dire que la société nous dit concrètement, voilà, mon bénéfice par action, il va progresser d'environ 10 % par an dans les cinq prochaines années. Alors, c'est bien, c'est très bien, honnêtement, pour une société de cette résilience, parce que les laboratoires pharmaceutiques, c'est très résilient, voilà. Et c'est une société de cette ampleur, c'est une société mondiale, c'est un leader mondial, voilà, c'est magnifique à dire, je vais avoir 10 % par an sur les cinq prochaines années, c'est beau, c'est vraiment un beau chiffre. Et en plus, slide suivant, si on regarde le potentiel et le croissance à long terme, alors vous avez mis ici un slide qui présente les implantations géographiques en termes de laboratoire d'Eurofin, vous voyez qu'ils sont implantés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, mais ils font un zoom sur l'Europe, et ils sont surtout présents en Europe. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore énormément de marge de croissance à la fois en Amérique du Nord et en Asie, voilà. plus tout ce qui se développe dans la biopharma, dans les génomiques, etc., donc plus toute la croissance structurelle, organique de chacun des métiers, avec les nouvelles technologies, les nouvelles demandes, etc. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une croissance à cinq ans, c'est ce qu'on pense chez Eboo, c'est une croissance à long terme beaucoup plus longue pour Eurofin. Donc, voilà, tout ça est vraiment extrêmement intéressant, et donc, on peut aller voir la droite de régression. Et si on regarde la droite de régression sur Eboo, depuis la cotation du titre, c'est-à-dire lieu à peu près un petit peu plus que le milieu des années 90, eh bien, vous voyez qu'on est en dessous d'un écart type, en dessous de la droite de régression. Vous savez que chez Eboo, on dit quand on est en dessous d'un écart type, en dessous de la droite de régression, on peut acheter. Voilà. Mais, on se méfie un petit peu de cette droite de régression chez Eboo, parce que, si vous voulez, il y a une tendance structurelle, vous vous souvenez du graphique, de baisse de la rentabilité financière de la société. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, une société, quand elle est jeune, elle peut croire très vite. Et c'est ce qu'a fait Eurofin. Eurofin, il a cru extrêmement vite parce qu'en 1984, c'est un laboratoire de quatre personnes à Nantes. Aujourd'hui, c'est le leader mondial des laboratoires avec 7 milliards quasiment d'euros de chiffre d'affaires et mondialisé. Vous imaginez la croissance de 1984 à aujourd'hui ? C'est un peu la loi du bébé, ça va très, très vite. Et ils font tout ça, le pied au champignon avec énormément de dettes, quatre fois, cinq fois l'Ebidda. Voilà. Donc ça, c'est période de très forte croissance. Et là, ils sont en train de nous dire, et on le voit très bien, ils changent de rythme. Voilà. Ils deviennent une société qui fait attention sur le plan patrimonial, qui fait attention sur le plan de la dette, et qui a décidé à faire plus de croissance organique, plus de start-up que d'acquisition. Voilà. Et qui développe et fait énormément d'investissements dans la digitalisation, dans la recherche, etc. Donc, on est en train de changer de rythme. Si vous voulez, c'est un peu, on en parlait avec Kino avant de faire l'émission, le live, c'est un peu comme quelqu'un qui grandit énormément, voilà, et puis il arrive à 40 ans, il devient un homme mûr, une femme mûre, donc il va changer de rythme, il va changer d'allure, même physiquement, il va changer. C'est ce qu'on pense qui devrait se passer sur Eurofins. On est en train de passer du statut de valeur de croissance au statut de valeur de fonds de portefeuille. Et ça, c'est arrivé pour toutes les sociétés, c'est arrivé à l'oréal. Et donc, il faut le jouer différemment et donc, à partir de là, probablement, la pente de la droite de régression va changer, donc on ne peut pas complètement s'adosser à cette droite de régression pour faire un investissement. Voilà. Et donc, on va regarder le tableau suivant qui est le tableau des conseils Hibou et on va voir ce que nous dit l'analyse fondamentale. Et donc, vous voyez, ce que nous dit l'analyse fondamentale, c'est, si on regarde les performances, c'est que nous, chez Hibou, nous retenons aujourd'hui une rentabilité des fonds propres, une rentabilité financière long terme à 13,5 %, alors que la droite de régression a une pente de 23,6 %. Donc, ça veut dire concrètement, pour dire les choses d'une autre manière, on pense que la rentabilité structurelle financière de la société va passer de plus de 20 % à à peu près 13, 14 %. Voilà. Donc, ça, c'est le fameux passage de la valeur de croissance à la valeur de fonds de portefeuille. Alors, on est peut-être un petit peu sévère avec 13,5 % parce que c'est la rentabilité de 2022 et qu'il y a eu beaucoup d'éléments contraires. Si vous vous souvenez du début de la présentation, des éléments liés à l'inflation, à la supply chain, etc., qui vont peut-être se résoudre. Peut-être qu'il faudra un peu remonter, peut-être aller à 14, 14,5 %. Mais on est prudent, on est à 13,5 %. Et si on garde ce niveau de prudence, vous voyez, ça nous donne un objectif de cours pour la valeur à 108. Ça veut dire qu'en étant très prudent, on devrait avoir un cours qui fasse plus 12 % par an en moyenne pour nous mener à 108 dans 5 ans auquel il faut ajouter le dividende. Vous voyez, on pense que le dividende représentera dans 5 ans 2,4 % du cours actuel. Ça veut dire qu'on peut ajouter à peu près 1,5 % sur les 5 ans, sur la longue route de dividende. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Eurofins, en étant très prudent en fondamental, c'est une société qui devrait nous rapporter 13,5 % par an. Alors, c'est très bien parce que si vous regardez le niveau du dessous, vous avez une résilience à 28 % qui n'est pas très élevée à cause des dernières années et vous avez une taille de l'écartier par 52,6 %. Ça veut dire que la société est très volatile. Le marché, la taille de quartier du marché, c'est à peu près 28 %. Donc, ça veut dire que la volatilité d'Eurofins, ce n'est pas deux fois, mais ce n'est pas loin de deux fois la volatilité du marché. C'est ce dont Inno va vous parler tout de suite. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire attention au moment où on investit dans l'action à cause de cette volatilité. Mais comme c'est une société qui est devenue très sûre, très mondialisée, leader sur un secteur extrêmement porteur, extrêmement résilient, et qu'on a 13,5 % de rentabilité attendu en étant extrêmement prudent sur cette société, ça veut dire qu'on peut investir. Évidemment, c'est mieux d'attendre plus de 15 % de rentabilité, mais a priori, on peut investir. Et donc, au bout de moins, on peut commencer un investissement et si on continue à baisser et si on va à plus de 15 % de rentabilité, on peut l'accroître. Et donc, maintenant, je passe la parole à Tino parce qu'avec toutes ces données, on sait que c'est une société qui est devenue une société de fonds de portefeuille, qu'on peut la mettre en portefeuille, mais on n'est pas exactement, ce qui est très dur, c'est de déterminer le moment. Voilà. Maintenant, Tino, c'est à toi de nous dire si c'est le moment de la mettre en portefeuille ou pas. Oui, merci, Guillaume. C'était, encore une fois, très intéressant. Avant de rentrer sur, effectivement, la technique pure, sur les zones, les niveaux et l'analyse technique, ce que j'aimerais, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, ce que j'aimerais préciser, c'est la personnalité technique d'Eurofin Scientifique. Et en effet, Eurofin Scientifique est une valeur qui a une personnalité comme on disait hors antenne, Guillaume, comme tu disais si bien de pur sang. D'ailleurs, c'est une valeur qui, effectivement, a des tendances à prendre des directionnels forts et de manière extrêmement rapide. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une valeur qui est appréciée, notamment par les traders court terme, parce qu'ils savent que sur ce genre de valeur, un signal technique peut faire décaler les cours assez rapidement dans le temps et, en plus, évidemment, elle offre la capacité de rentrer sur des positions les plus importantes puisque c'est une grosse capitalisation. Donc, en gros, contrairement à des small caps où, effectivement, on va avoir de la volatilité, mais on va avoir un problème de contrepartie, en l'occurrence, pour Eurofin Scientifique, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un gros avantage, c'est une valeur qui est beaucoup tradée et ça explique également lorsqu'on voit le graphique ici en mensuel, donc chaque bougie a un horizon de temps d'un mois, ça explique notamment aussi, pour moi, le phénomène de bulles spéculatives qu'il y a eu sur la valeur en 2020 et surtout 2021. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, donc de prendre du recul. Alors, c'est typique quand même des valeurs de croissance ces dernières années, d'autant plus le secteur de la santé qui est un des secteurs qui a progressé le plus sur les 15 dernières années, il suffit de regarder les trackers liés notamment, encore une fois, à la santé, c'est les trackers qui ont eu le plus de performances sur les 10-15 dernières années, donc forcément, Eurofin Scientifique en a profité. Ce qui est intéressant, c'est donc d'observer d'abord le mouvement mensuel. Donc, le mouvement mensuel, je vous rappelle, on étudie toujours une valeur sur trois temporalités, le mensuel qui est la temporalité lointaine, le long terme, l'hebdomadaire qui est la temporalité moyen terme et donc le court terme où là, on va vraiment essayer pour les traders les plus agressifs de préciser le timing, de préciser son entrée pour gérer au mieux son risque. De la même manière que l'on avait fait pour Danone, à ceci près que Danone était une valeur pour le coup totalement opposée en termes de volatilité et de personnalité puisque Danone était une valeur molle qui a fait un bon mouvement mais un bon mouvement sur Danone c'est 10-12%. Un bon mouvement sur le refaire scientifique c'est 30-40-50%. Vraiment, la différence, elle est là. Ça ne veut pas dire que c'est mis au moins bien, ça veut juste dire que c'est un trait de caractère, une personnalité de refaire scientifique. Si on la regarde sur le long terme et ça rejoint un petit peu ce qui était dit par Guillaume notamment sur la droite de réaction etc., c'est qu'on pourrait presque la tracer sur une espèce de canal et on voit qu'en effet pour moi toute cette période-là est finalement presque un excès haussier qui n'est que corriger et pour moi on est en train de revenir un petit peu sur la progression standard moyenne d'europhénes scientifiques depuis des années. Alors, ce qui est intéressant c'est de la chance on va dire un petit peu comme Danone c'est que pour le coup au même titre que Danone où on a parlé à un moment qui était un moment pour moi stratégique c'était une zone très importante et d'ailleurs on a vu qu'effectivement ça avait été validé par le marché ce qui est intéressant c'est que là on commence à arriver aussi sur une zone très importante sur l'europhénes scientifiques en l'occurrence c'est une zone ce que j'appelle une zone de frottement c'est-à-dire une zone où les cours ont tendance beaucoup à réagir c'est une zone qui se situerait on va dire grosso modo entre les 48 et 58 euros alors évidemment c'est une zone large c'est une zone de 22% mais malgré tout entre 15 et 20% mais malgré tout c'est quand même une zone très importante c'est une zone où on avait bloqué ici en 2017 on avait bloqué ici en 2018 on avait bloqué ici en 2019 et puis qu'on avait finalement cassé ici en 2020 avant de s'y rappuyer et avant de lancer la bulle spéculative du moins c'est mon regard c'est mon analyse avant de lancer ce fameux bull market sur l'europhénes scientifiques et puis pour moi comme toutes les bulles spéculatives la violence de la chute n'est que plus importante et donc en effet pour moi l'europhénes scientifiques ne fait que corriger tout son gros mouvement qui s'est terminé par une explosion des cours et un mouvement spéculatif donc en effet on le voit ici nous sommes potentiellement en train de revenir sur une zone qui peut être intéressante qui va commencer à être intéressante en termes de timing pour potentiellement les courts termistes mais également pour les moyens long termistes donc je vais passer à l'unité de temps désormais moyen terme c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire alors sur l'unité de temps hebdomadaire donc c'est un zoom tout simplement on va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques donc on va avoir effectivement ce support oblique avec des points de contact ici 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 et le quatrième potentiel potentiel point de contact pourrait également se retrouver ici et ça correspondrait d'ailleurs à peu près on voit bien ce qu'on a représenté en mensuel on voit bien les points de frottement des cours dans toute cette zone ici située entre les 48 et donc 58 euros grosso modo et on voit qu'en effet nous sommes en train de revenir ici pas loin à proximité de cette zone c'est la raison pour laquelle malgré la baisse qui a été importante et donc je vais zoomer un tout petit peu plus c'est la raison pour laquelle la baisse qui a été très importante est en train quand même on a l'impression de ralentir donc on a toujours une baisse mais on a un momentum baissier qui techniquement est en train non pas d'être stoppé mais en train quand même de beaucoup ralentir puisque finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui les cours sont à 62 euros et des poussières et qu'ils étaient à 69 il y a un peu moins d'un an donc ça fait grosso modo un an qu'on évolue sur une espèce de range une espèce de range assez assez serré d'autant plus que lorsque l'on souvenez-vous sur Danone on avait tracé également une résistance oblique baissière et bien on a quelque chose d'assez similaire sur Eurofins scientifiques en l'occurrence on le voit avec des points de contact ici 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 et ici et on s'aperçoit qu'en effet ces points de contact là ont dessiné une résistance oblique baissière une ligne droite baissière sur laquelle les cours se sont heurtés trois fois quatre fois avant d'être cassés et là on s'aperçoit qu'ils sont revenus s'y appuyer dessus donc le titre ne passe rarement d'un état passe rarement d'un état baissier à un état haussier il faut toujours qu'il y ait une période et ça revoye un petit peu c'est marrant parce que ça revoye un petit peu ce que disait Guillaume sur le plan fondamental c'est-à-dire qu'il y a une période d'abord de stabilité où d'abord on ralentit le momentum baissier ensuite on se stabilise et potentiellement on construit des figures on construit on construit des choses avec les prix on construit des consensus de prix etc pour ensuite définir un nouveau mouvement un nouveau mouvement qui aurait potentiellement de l'ampleur puisqu'on voit que le consensus des prix même titre que Danone d'ailleurs mais là c'est peut-être encore plus important sur Eurofins scientifiques le consensus des prix date d'il y a maintenant à peu près un an donc pour moi oui Eurofins scientifiques est en train de construire est en train de préparer une construction voire est au milieu d'une construction d'autant plus qu'encore une fois il se rapproche pas encore tout à fait dans la zone mais il se rapproche quand même de manière significative de la grosse zone de moyen long terme donc ça nous intéresse peut-être pas tout de suite tout de suite tout de suite mais en tout cas on commence à être sur des zones qui pourraient nous intéresser et donc lorsque je zoome encore une fois dans l'unité de temps journalière donc là on va vraiment rentrer dans le court terme grosso modo en zoomant hop là voilà donc on a toujours évidemment notre résistance oblique baissière on a toujours voilà on a eu des gaps qui ont été ouverts des gaps baissiers suite à des mauvaises nouvelles des déceptions des choses comme ça et là ce qui est intéressant c'est que en effet vous voyez on a vraiment on retrouve on retrouve bien ce range de prix ici voilà moi mon analyse c'est que ça s'observe ça s'observe et je pense que cette figure là n'est pas encore totalement terminée et je pense qu'on risque d'évoluer et de construire une figure beaucoup plus large et on risque de faire quelque chose d'un peu comme ça avant ensuite de casser à l'image de Danone avant ensuite donc quelque chose qui serait très long avec de la volatilité etc une sorte de figure une sorte de triangle de congestion et une fois qu'on cassera cette figure ou par le haut ou potentiellement par le bas après on peut y avoir des mauvaises nouvelles etc je pense que c'est là qu'il faudra prendre position en l'occurrence à titre personnel alors c'est une valeur que j'apprécie beaucoup je la traite beaucoup à plus court terme mais je serais prêt également à prendre des positions à plus moyen terme parce que je considère que si là dedans si dans toute cette zone là on est en train de construire ça peut être vraiment intéressant de prendre une position lorsque cette figure sera potentiellement cassée à l'os j'ajoute quelque chose que je n'ai pas relevé en hebdomadaire c'est que lorsqu'on met la moyenne en bleu vous avez la moyenne mobile à 200 semaines en l'occurrence ce qu'on s'aperçoit c'est que les zones où les cours ont évolué sous la moyenne mobile à 200 semaines sont des zones qui ont été toujours des belles zones d'opportunité on le voit ici on le voit ici et on le voit même avant plutôt ici voilà je ne sais pas si c'est assez lisible et là typiquement on est pour la quatrième fois dans une situation qui ressemble à ça donc voilà donc ça ça me fait dire et on a toujours par contre cette moyenne qui est haussière on voit bien que la moyenne mobile ici à 200 semaines est elle orientée à la hausse donc on a bien une tendance de fond de moyen terme qui est toujours haussière donc en effet moi je suis plutôt positif sur ce dossier là je pense que le timing n'est pas encore là mais je pense qu'il pourrait le devenir et pourquoi pas le devenir peut-être pas en 2023 mais peut-être ou alors fin 2023 mais peut-être en 2024 si encore une fois Eurofine scientifique parvient à construire là-dedans et qu'on voit que les prix ne veulent plus baisser ça voudrait dire que les acheteurs sont présents ça voudrait dire que potentiellement des gérants de fonds ou des investisseurs investissent sur ces niveaux de prix là et à un moment donné déclencheront quelque chose pour casser à la hausse etc. Évidemment comme Danone il y aura une excuse fondamentale il y aura un événement fondamental qui aimera déclencher le mouvement mais pour moi ce sera si c'est le cas une réelle opportunité parce que c'est une valeur effectivement de croissance et comme l'a très bien rappelé et dit Guillaume c'est une valeur qui aura la capacité pour moi sur du long terme je parle horizon de temps peut-être 5 à 10 ans de revenir peut-être pas tout de suite sur ces plus hauts mais en tout cas revenir sur encore une fois un canal je me remets donc en mensuel pour à nouveau prendre du recul si on revient sur le bas de ce canal ça peut quand même constituer une opportunité pour jouer en fait bas de canal haut de canal c'est-à-dire grosso modo pour jouer un mouvement qui pourrait ressembler à quelque chose à quelque chose comme ça voilà à quelque chose comme ça donc l'idée ce serait c'est de regarder si là-dedans on peut avoir quelque chose pour avoir un bon timing et une belle gestion de risque et donc si on revenait ne serait-ce que dans cette zone-là en prenant position ici ça pourrait faire facilement un gain de plus de 40% donc vous voyez sans être très 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 ambitieux c'est une valeur qu'on pourrait à la fois traiter à court terme mais également avoir un bon timing à long terme voilà c'est pas encore contrairement à Danone où on était très proche du timing on l'a dit parce qu'on était vraiment sur une congestion qui était à la fois hebdomadaire et à la fois journalière là la journalière elle n'est pas encore totalement constituée il faut entendre encore un petit peu mais moyen terme par contre on est en train potentiellement de commencer quelque chose de commencer un consensus de prix voilà je ne sais pas si j'étais assez clair Guillaume c'est parfaitement clair ouais c'est parfaitement clair merci beaucoup c'est passionnant Guillaume tu veux poser une question ce qu'il faut retenir en gros Tino si je résume un peu ce que vous avez dit que ce soit toi Tino et toi Guillaume c'est que côté analyse technique il faut rester patient pour l'instant ça va sûrement baisser encore un peu mais pour remonter très fortement après tu as parlé de plus 40% voilà c'est colossal quand même et si je prends l'analyse fondamentale et bah c'est un peu près la même chose que ce que tu as dit Guillaume c'est qu'il ne faut pas trop trop regarder la droite de régression que les chiffres devraient être positifs dans la décennie qui vient et donc que ça peut être un investissement intéressant mais peut-être pas maintenant maintenant c'est bien ça si je résume à peu près ce que vous avez dit tous les deux Guillaume je te laisse peut-être la parole d'abord oui c'est exactement ça moi je trouve que comme pour Danone je dirais que l'analyse fondamentale et l'analyse technique disent à peu près la même chose parce qu'en analyse fondamentale effectivement en 2023 cette année on va avoir les 600 millions d'euros de tests Covid en moins il va falloir faire face à ça et les augmentations salariales également qui vont peser et une fois qu'on aura assimilé tout ça tous les fondamentaux qui ont été évoqués en termes de croissance en termes de croissance organique croissance externe vont se mettre à jouer et donc on va être mûrs pour repartir à la hausse plus sur un phénomène à mon avis de valorisation que de croissance des bénéfices parce qu'encore une fois on va avoir 10% de croissance des bénéfices par an en moyenne mais on doit avoir un peu plus avec une revalorisation peut-être du PER on sera peut-être tombé ce moment-là à un niveau bas donc ça rejoint exactement exactement ce que nous dit Tino c'est vraiment très intéressant et donc c'est un dossier tu es bien d'accord Tino sur lequel il faut simplement un petit peu patienter en ce moment oui 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 je pense que fondamentalement comme tu l'as bien expliqué le marché attend de voir attend de voir ce changement un petit peu de paradigme de paradigme pardon que tu as que tu as bien décrit et donc techniquement ça se traduit par ce genre de choses alors il va y avoir de la volatilité quand même parce que c'est quand même une valeur nerveuse c'est un pur sang pour reprendre d'une expression Guillaume il y aura de la volatilité donc pour les très court-termistes il y a toujours des choses à faire en revanche pour du moyen-long terme je pense qu'il faut attendre encore une fois cette construction et ça rejoint en effet le fondamental ou peut-être les investisseurs attendent de voir un petit peu comment va évoluer Eurofins scientifiques a bien soufflé c'était légitime après une telle envolée désormais elle va construire pour relancer un autre mouvement qui sera peut-être similaire au précédent mais ça ne se fait pas en deux jours et il faut de la construction voilà donc je pense que c'est ce qui se traduit sur les cours actuellement et ça va durer je pense dans les prochaines semaines voire peut-être les prochains mois et Guillaume pour aller un petit peu plus loin dans le fondamental j'ai une question tu peux laisser le graphe il est vraiment intéressant ce graphe Tino et ça permettra de mieux expliquer ma question si par exemple il y a des gens qui ont investi en Eurofins dans une ambition assez moyenne à long terme autour des 100 avec un prix de revient autour des 100 est-ce que ça vaut le coup de la conserver ou est-ce que tu penses qu'il faut se renforcer dès maintenant c'est quoi la stratégie qu'il faut faire dans ce cas là tu penses ça peut encore aller au date des 100 largement alors c'est Tino qui va répondre à cette question sur le plan graphique mais c'est probable qu'on retrouve les 100 mais je ne sais pas en combien de temps en combien d'années il va falloir pour retrouver les 100 en tous les cas c'est toujours dans la gestion de portefeuille c'est toujours une question là c'est une question de gestion de portefeuille que tu poses c'est toujours une question de vitesse relative quoi encore une fois la vitesse auquel nous nous attendons chez Hibou à moyen terme par rapport au cours actuel c'est autour de 13-14% par an voilà et on s'attend en fondamental à ce qu'elle ne démarre pas tout de suite et Tino dit la même chose donc c'est un bon investissement aujourd'hui normalement il ne faut pas le vendre mais on peut peut-être trouver ailleurs des choses qui vont plus vite en attendant ça c'est une question de portefeuille bien sûr Tino tu veux rajouter quelque chose à la question que je viens de poser à Guillaume il a exactement dit ce que j'allais dire également c'est qu'investir sur ce niveau de prix là ce n'est pas déconnant pour un investisseur par contre il est possible que l'argent potentiel investi soit soit immobilisé et fasse un peu du zigzag pendant quelques mois donc voilà après quelqu'un qui effectivement a une vision très long terme et qui effectivement a pris une demi position on va dire une demi position 100 euros un petit peu cher et qui se dit bon ben moi je veux je veux moyenner je veux renforcer sur la valeur et j'estime que ce niveau de prix là sur les 5-10 prochaines années pourquoi pas je suis assez d'accord maintenant voilà c'est vraiment là pour le coup l'aspect timing il n'y est pas pour moi encore voilà en tout cas pas à moyen long terme à court terme encore une fois des décalages oui on peut en faire on peut faire 10-15% de décalage sur ce genre de valeur très facilement par contre construire pour moi construire quelque chose pour ensuite relancer ça risque de prendre voilà si on restait si on sortait d'une figure potentielle de la taille de cette ellipse ça nous ferait sortir voilà ça nous ferait sortir potentiellement début 2024 vous voyez qui correspond à peu près à ce que je disais potentiellement je ne serais pas surpris encore une fois on ne prédit pas l'avenir l'analyste technique ne prédit surtout pas l'avenir pour jamais le prendre comme tel définit simplement des niveaux sur lesquels potentiellement on peut observer s'il se passe quelque chose pour pouvoir intervenir mais malgré tout on peut imaginer assez facilement c'est mon scénario numéro 1 qu'il se passera potentiellement ça dans les mois à venir sur ce genre de valeur ok merci beaucoup Tino et Guillaume est-ce que vous voulez est-ce que vous avez d'autres questions à poser à l'un ou l'autre ou est-ce qu'on conclut comme ça ce qui est déjà très très bien Guillaume de ton côté tout moi je trouve que tout ce que nous avons dit l'un et l'autre est cohérent donc voilà très bon investissement mais un peu de patience pour y aller merci beaucoup Guillaume tu veux rajouter quelque chose Tino ? non non c'est parfait et je trouve encore une fois souvent on dit que les marchés sont décorèles le fondamental et la technique pour le coup Danone ce n'était pas le cas et pour le coup au fait scientifique ça semble ne pas être le cas non plus donc il peut y avoir par contre là effectivement des effets et c'est là où se créent les bulles les bulles se créent toujours quand il y a des gros décalages finalement entre le fondamental et la technique et généralement ces bulles là sont corrigées par des autres par des excès aussi de l'autre côté des excès opposés c'est la raison pour laquelle on a eu ce dégonflement de bulles spéculatives pour moi sur le fait scientifique donc il faut maintenant laisser le bébé souffrir un petit peu exactement on va rester patient merci en tout cas à tous les deux c'était vraiment encore une fois très passionnant n'hésitez pas à aller suivre Tino sur Twitter on va refaire des vidéos dans ce sens là et on fait des sondages avec Tino sur Twitter pour que vous choisissiez la prochaine valeur que nous allons analyser en fondamental et en technique une nouvelle fois avec Guillaume et Tino donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter ou sur Youtube sinon nous vous connaissez un petit peu vous pouvez tester Ibu gratuitement et avoir accès à l'analyse d'eurofins scientifiques et avoir accès à certains de nos lives ou nos portefeuilles ou encore notre formation pour bien investir en bourse bref tout est dit merci encore une fois à vous deux pour votre temps et pour votre travail on espère que ça vous plaira et on vous dit à très bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501